7 gt et elle est montée sur le combiné filet c'est ça mon petit et mon pote a un bon johnny partir de la semaine prochaine on va mettre en place sur instagram pour ceux qui veulent passer leurs voitures au garage je suis complètement riquet bon bah attend 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 bonjour go c'est bon donc alors aujourd'hui on va tous se fermer attend deux secondes la bête la bf est en train d'utiliser son téléphone la deux secondes la bête je vérifie une information capitale on s'en fout c'est une golf on s'en fout c'est une petite golf bon allez on y va c'est parti one to three viva l'algérie je suis algérien celui qui n'est pas content c'est la même que vous êtes prêts je dégaine je dégaine je dégaine on y va faut que ça faut que ça renvoie donc alors golf un deux trois quatre cinq six sept huit j'ai merci golf 4 r 32 32 4 32 5 r 32 ou 5 gti édition 30 6 édition 35 ou 6 r 6 r 7 gti donc voilà la team j'espère que vous allez bien nous en tout cas ça va j'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu que franchement pour beaucoup de commentaires beaucoup de j'aime donc je pense que oui moi elle m'a plu en tout cas je pense que c'est une des meilleures vidéos de la chaîne malgré que c'est pas celle qui a fait plus de vues en termes d'image de tout malheureusement mais franchement j'ai trouvé que c'est une super vidéo avec beaucoup de m et vous savez très bien qu'on les aime parce qu'on invite à m mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui on va pas faire la voiture des petits jeunes exactement qui est la golf 7 gti gtaï on dit gtaï ouais exactement à l'époque voilà exactement on disait gtaï un mythe c'est à dire qu'à l'époque quand on parlait de golf avant que le vr6 ils viennent tout gâcher ils viennent tout casser bah c'était gti il servait ou pas tu mettras un moment de la race quand il fait retour 1 on fait ça tout l'essai de lit 8 174 chevaux il faut freiner j'ai oublié que tu as le temps de boire un café là ouais c'est incroyable la sportive par excellence à l'époque de chez golf c'était la gti et d'ailleurs c'est même à l'heure actuelle quand tu regardes bien ça reste encore la sportive par excellence parce qu'en fait c'est c'est plus bon de court acte sportive avec des sensations comparé à la 7r qui est plus typé route c'est ça on l'a vu avec la gti tcr et compagnie donc volkswagen a décidé de mettre 230 chevaux sous le capot de cette magnifique golf blanc perle cette gti phase 2 sabran qui est venu nous l'a ramené donc moi il était chez bm avant je sais pas pourquoi il est reparti chez golf il fait vraiment n'importe quoi celui là on lui en veut pas c'est pas grave à mon avis c'est peut-être parce que la famille elle s'agrandit ah ah mais bon faut le savoir la communauté volkswagen on va pas trop en parler rien parce que sinon on va se faire taper sur les doigts mais on aime bien les golf ne vous inquiétez pas c'est une bonne voiture j'ai eu énormément de golf et donc voilà nous on aime bien les golfs et il faut le savoir que moi je sais ce que je pense je pense que ces voitures là en fait c'est tu rentres vraiment dans l'AKT où tu commences à devenir sérieux dans les affaires automobiles ça commence à être sérieux en termes de performance et de châssis voilà tu commences à vraiment d'entrer dans le sérieux c'est ensuite je pense que la barre au dessus ça va être du 6 cylindres ou du V8 on va dire en petite motorisation petite péteuse c'est exactement ça c'est la voiture du jeune par excellence donc on va passer au look extérieur ok donc on est sur une phase 2 déjà bon je te laisse la présenter rien vas-y ok bah je commence bah écoutez comme je vous ai dit donc c'est une 7 gti phase 2 donc on la reconnaît avec les optiques comme ça avec les détails ah ouais c'est une facelift voilà au niveau du pare choc avant contrairement au gtd imagine qu'il y avait des leds ici fois il y avait une différence je crois par rapport au gtd non sur celle-là c'est sur les tcr qui l'ont pas les tcr ok donc sur les tcr il n'y a pas les leds comme ça voilà détail esthétique donc magnifique pare choc avant gti on la reconnaît ici avec la ligne ici en rouge voilà très belle voiture c'est ça donc celle là la des jantes pretoria donc ça c'est les gens de la 7r par contre exactement elle a les jantes de 7r pretoria il faut savoir aussi elle est montée sur le combiné fileté c'est ça mon petit parce que mon pote c'est un bon johnny alors je vous explique il lui a mis un décator une ligne et une carto on lui a mis une carto donc elle sort combien c'est vrai déjà ? 380€ il est parti tester sur le bord de la carto elle sort 380€ c'est noble en flexful c'est à dire qu'il peut mettre de l'éthanol si il veut ou bien il peut mettre du 98 comme il veut donc ensuite on poursuit sur la partie esthétique donc comme je disais jantes pretoria 19 pouces le petit bas du gti ici présent il est pas le bas du gti comment ils l'ont placé franchement c'est bon le petit rétro là ici on a un bas de caisse en plastique bon c'est bien ça rajoute un petit peu de volume à la gonfle ouais toi panoramique panoramique du coup disque ventilé dispersé ventilé c'est une voiture de sport c'est normal t'inquiète pas je vais te les percer après moi t'inquiète pas je vais te les percer après antennes 30d 204 petit béquet le logo ici en volkswagen en noir donc l'inscription gti franchement les phases de l'effet phase 2 à l'arrière je vous montre au siècle les dynamiques l'aide comme ça quand tu mets le clignotant ça le fait la signature lumineuse est magnifique il t'a mis un diffuseur vraiment costaud ah non mais ça c'est pour pénétrer l'air ce que c'est nickel c'est un diffuseur de formule on dirait un diffuseur en bois par quoi il est épais costauds publics 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 je peux vous montrer le coffre il n'y a pas de problème bon c'est un coffre qui est misérable déjà parlé ouais c'est misérable mais bon pour une gosse ça reste une belle frêne ouais mais il est trop haut au niveau ça reste une petite voiture quoi c'est même dans une famille à faire l'éclat l'habitabilité à l'intérieur je trouve qu'elle est bien c'est ça alors en tant que bon johnny de volkswagen il a enlevé le dessus glace arrière ça c'est la signature d'un bon bon voilà c'est à peu près tout on peut passer à l'intérieur tu passes à l'intérieur du coup non non fait toi l'intérieur aussi ok c'est parti bon bah écoute tu la connais mieux que moi cette voiture intérieur tissu c'est dommage j'aurais pu mettre du cuir merde c'est sur la 7r je crois qu'il ya du tissu et sur la tcr je crois qu'ils ont mis de l'alcantara il me semble bref donc beaucoup de plastique malheureusement mais bon ça fait le taf les fameux sièges de la gti avec le motif comme ça qui rappelle la golf 1 gti justement le volant magnifique par contre le volant est incroyable moi j'aime bien le volant avec les surpiq rouge comme ça rappelle que tu es dans une gti on a le compteur de virtual cockpit exactement le grand gps certaines ont le petit c'est là là le grand l'auto ouvrant on à la boîte dg6 c'est là c'est une version 2018 sans fab du coup donc à la la dg6 au niveau des modes de conduite donc j'appuie ici donc tu as le choix entre tous ces modes là donc éco confort normal sport et individual pour choisir à ta sauce à ta guise le stop and start usp le rama j'aime bien aussi sur les pédales le petit chrome tu vois j'aime bien ouais mais sur les positions c'est bien ça accroche bien quand tu vois elles ont toutes ça elles ont été j'étais j'ai pas mal le noir laqué aussi ça fait propre après je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça bragne à chez cette voiture ouais pour son intérieur moderne ouais c'est vrai vraiment ça fait moderne tu as toujours avec le virtual cockpit quand tu vois ce grand gps la nuit bien et bien bien éclairé ce beau volant c'est ça franchement ça fait malgré que c'est pas une golf 8 une golf 7 phase 2 il ya quand même aussi un éclairage d'ambiance la nuit mais c'est pas et c'est un véhicule qui fait assez moderne en fait encore là c'est encore au goût du jour c'est à dire même si vous achetez encore maintenant une golf 7 gti phase 2 une golf 7 gtd ou une golf 7 tout court c'est pas dépassé voilà c'est des véhicules qui vont là qu'ils ont le virtual cockpit un beau gps encore un beau volant c'est vraiment pas dépassé dynamique la signature lumineuse avant à l'arrière elle est incroyable ouais c'est bien encore je pense c'est beau et il y en a même qui me disent qu'ils préfèrent la golf 7 à la golf 8 bon après c'est les goûts et les couleurs mais j'ai quand même l'impression que la golf 7 encore une fois elle est quand même mieux terminée que la golf 8 comme si la golf 8 si tu veux ils ont mis un grand écran après c'est vrai que c'est le droit de prendre le marteau mettre des coups de marteau dedans tu peux aller chercher le marteau si tu veux vraiment de mettre des coups de marteau dedans dans la golf 8 franchement voilà ça va c'est du plastique mou il ya juste là en qualité franchement c'est déjà au dessus de la golf 8 je vous le dis allez viens je vous montre les moulènes allez au moteur c'est parti bon bah écoutez au niveau de la motorisation fameux qu'acheter si on connaît le 2 litres turbo qu'on connaît qui est monté sur les golf 7r sur les rds 3 sur les chiroc et d'ailleurs on se met en fait si vous voulez c'est ce robot qui est revisité sur les r à chaque fois c'est ça là on est sur le modèle de gti on n'a pas les mêmes turbo pas les injecteurs mais c'est toujours même bloc le 2 litres il a fait son nom il est costaud il est fiable l'upgrade il est incroyable très très costaud on peut dire c'est l'apogée du 2 litres c'est ça si vous voulez il ya ce moteur là il avait commencé sur les golf 5 gti me semble c'est ça 200 choix sur les golf 5 gti en 2 litres après ils ont amélioré sur la golf 6 sur la golf 6r ensuite sur la golf 7 sur la golf 7r qui est à peu près le même bloc sur la tcr je crois que c'est le même turbo que la tcr exactement c'est le moteur de la golf 7r mais là en vérité mais c'est le même bloc ça reste un bloc très fiable et très costaud que la base ils ont évolué sur ce moteur là et je trouve l'admission qui a mis par rapport aux blocs d'origine ça laisse une présentation de qualité voilà voilà sous esthétiquement ça ça passe quoi il faut savoir que mon pote a payé 630 euros l'admission il aime sa voiture tu l'aimes je pense que pour la présentation intérieur extérieur on en a terminé on va aller tester ça on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne après on n'est jamais déçu par golf je vois pas ça a toujours des bonnes voitures c'est du bon et même le capot regardé faut claquer comme ça tu vois il se claque t'as vu ça va parfait de manière un capo ça se claque ça se ferme moi que c'est de bonne qualité c'est de bonne facture de facture et on va vous en dire plus sur la route de toute façon à tout fait là tout allez c'est parti ouais je suis complètement reiké à moi là bon c'est bon gore attends attends c'est bon je le renlève comme ça on est sûr qu'elle mode je suis sport non je compte le choix en vrai on désactive le complètement le sph bah ouais il y en a deux il y en a il veut pas tailler oh le châssis il est bien on fait de la torche le châssis il est incroyable oh la la mais nous la clim là parce qu'est ce que j'ai chaud oh la 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 mais la clim il est marrant lui tu vois qu'elle est sur combiner chauffage je ne sais pas ce que je fais bah aide moi dans cette acquiesce là vas-y je dois appuyer oula ah ouais mais 15 plusieurs froids dire ah ça chante bien donc voilà la famille alors je vous explique on est monté sur combiner filetée il fait trop chaud là non c'est un vivant je vais pas faire laisser comme ça bon ça branle ça va on va l'avant on va l'avant on me dit comme moi ça a l'auto de mort là lui ah ouais t'as bien ton auto de mort t'as bien matraqué la voiture c'est bon ou pas on entend donc alors comme je vous disais je vous explique ce véhicule là on est monté sur de combiner filetée non mais en fait tu le dis c'est un karting montres le 320 chevaux montre 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 comme ça il marque il marque je confirme ça on est sur du 320 chevaux sur les roues avant ça me règle bien ça passe pas au sol là si si franchement ça va c'est vrai comparé à la mégane RS parce que le couple est bien étagé il y a de ça il y a de la carto et à mon avis ils ont mis aussi un autobloquant il y a un autobloquant sur l'avant qui fait vraiment le taf il y a aussi une bonne montre de pneumatique il y a ça aussi mais franchement l'autobloquant qu'ils ont mis sur le train avant franchement il fait vraiment le taf et on voit que ça a été travaillé comparé aux tractions de l'époque et t'as pas l'effet de l'excès de coupe qui fait que la voiture a pris des réactions non non justement tu vois comme ils ont mis l'autobloquant franchement ça corrige bien le truc exactement ça fonctionne très très bien parce que la mégane RS par exemple qu'on avait testé c'est vrai quand tu accélères en plein gaz bah le châssis enfin le nez il y avait tendance à bouger un petit peu exactement bon même sur la mégane RS ça a été corrigé avec les années mais on va dire sur les premières mégane RS attendez les 24 heures de M les amis ça fait longtemps c'est de la mégane 2 on va dire sur le P3 ouais ouais ben on est sur combiné c'est parti on voit c'est parti on voit tu as gargé bien ton auto c'est mon freinage la boite elle n'a pas rien franchement la boite très très rapide mais il y a juste un truc que j'aime pas quand t'es en 3 tu veux repasser en 2 eh ben tu dois être à un certain tour minute je crois tu dois être en dessous de... Ah bien sûr, elle n'autorise pas aller au régime. Après, ce n'est pas une dégagée non plus. C'est vrai, mais bon, c'est dommage. Mais c'est déjà pas mal. Je trouve que les rapports... En fait, c'est surtout pour les freins moteurs que c'est gênant, quand tu arrives à lancer. En tout cas, le bruit, franchement, bien. Après, il faut savoir que la Golf 7 GTI, elle est plus légère que la Golf 7 R. Donc automatiquement, on perf quand on est sur du 320 chevaux, 300-320 chevaux sur le GTI. Départ arrêté, non, parce que là, si tu veux, la Golf 7 R avec une carton motrice, elle part beaucoup plus fort, ça, c'est normal. Mais si, admettons, vous faites un départ à 80 ou à 100 km heure... Ça se tape ? Non, la GTI, elle est devant. Ah ouais ? Ah, c'est sûr et certain. Très noble. Sûr et certain. Je le bère. Si vous faites un départ lancé... Est-ce que tu es content d'apprendre ça ? Si, si. Si vous faites un Rolling Race... T'aimes bien ta carton ? Un Rolling Race, il faut savoir qu'une Golf 7 GTI, c'est devant une Golf 7 R. Ok. Parce que c'est beaucoup plus léger. Je pense qu'il y a une centaine de kilos quand même. Tu viens de faire chuter les ventes des Golf 7 R. Et il faut le savoir aussi qu'une GTI, c'est beaucoup plus efficace sur ses plus qu'une Golf 7 R aussi. Ah oui, traction à voir. En fait, si vous voulez, la Golf 7 R, c'est quoi ? C'est la polyvalence. D'ailleurs, on va la faire sur la chaîne, la Golf 7 R. Ah oui. En Golf 7 R, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est polyvalence. Ça reste du 4 roues motrices, puissance. Bon, puissance d'origine, c'est au-dessus. Il faut savoir qu'une Golf 7 R, en stringent, c'est incroyable. Ah, c'est vrai. Tu fais un goût. Ah ouais ? Ah non, tu avais jump power. Il faut savoir. Ah, attends, on aura l'occasion peut-être d'entendre les vocalises de la ligne BullX, ainsi que du Decata Mi-Tech. Vas-y, on voit du steak. Attends, je le sors. Attends, il faut que j'entende ça de plus près. Attends, vas-y. Vas-y, mon frère, vas-y. Oh, c'est incroyable cette histoire. Il est fan de la chaîne. Oh ouais, c'est beau. Franchement, j'aime bien. On a oublié de mentionner qu'elle avait un pom-pom bereng. C'était la petite surprise du chef. Ah ouais, vas-y, on voit le Kinder, vas-y. Ah, pom-pom-pom. Il est propre, le pop. J'aime bien. En fait, on en revient toujours à la même chose, en fait. Si vous voulez, sur les Golf 7 GTI, c'est comme sur la Golf 8 GTI Club Sport. En fait, on n'a pas grand-chose à dire. Dans le sens où, ça fait tout ce que tu veux. C'est puissant. Ça tient bien la route. Ça freine fort. Ouais, le freinage, par contre. La boîte à vitesse. Mention spéciale. Incroyable. En fait, c'est confortable. Ça moque un peu de fun. On a de la technologie. Ce côté fun, on l'a quand on pousse la voiture. Il faut vraiment... Ouais, ça va encore mieux. Après, c'est aussi polyvalent, comme d'âge. Ça fait tout. Ça ne consomme pas des masques. En termes de consommation aussi, ce n'est pas non plus la consommation d'un V8. Tu m'étonnes avec la conversion éthanol, mon gars. Il y a du 5 cylindres de la Audi RS3. Parce que la RS3, c'est vraiment une voiture qui consomme énormément. C'est un gros fou. Je pense qu'en termes de budget, et de polyvalence, et de coût d'entretien, je pense que... Ah oui, le 2 litres, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça reste the voiture. En fait, si vous voulez, Volkswagen se sont classés dans cette catégorie de véhicules. C'est leur niche. C'est leur niche. Voilà, exactement. Et c'est un truc qui fonctionne très, très bien. Dans le sens où les plus jeunes, ils ont le budget pour l'entretenir. On reste dans le milieu de gamme. Moi, j'ai toujours dit la Volkswagen, la Golf, ça reste le milieu de gamme. Ensuite, tu as le plus haut de gamme. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, si on la compare à ses concurrentes. À savoir... Il y a la C-Atreon aussi. La C-Atreon, la C-Atreon, la F-R. La C-Atreon, la F-R. Après, c'est la même plateforme. Ouais, c'est la même plateforme. La quelle ? 308 GTI, là. 308 GTI, exact. Celle-là, tu vois, on ne voit même pas la cité parce que dans le sens où 308 GTI, il ne t'envoie jamais. C'est ça. Même le moteur THP, là, je ne suis pas fan. Moi, sa vraie, vraie concurrente, en fait, si vous voulez, c'est la Mégane RS. Et la différence avec la Mégane RS, ça va être que la Volkswagen est beaucoup plus polyvalente en termes de, comme je disais, de distinguer... Mégane RS, on parle de la 4. Ouais, ouais. Elle est au-dessus. Non, elle est au-dessus. Elle est peut-être... En fait, elle a ses points forts et elle, elle a ses points forts. En fait, si tu veux, la Mégane RS, pour moi, elle est plus joueuse. Elle est plus marrant. Tu n'as plus mieux qu'une Mégane RS. Elle est plus belle aussi. En fait, elle te fait... J'ai du mal à le dire, mais elle est plus belle. Elle est plus belle. Elle est plus cossueuse, elle est comme ça. Bah, du moins, après, l'acteur, il était horrible. C'est pour moi, on avait 10 ans. Mais après, je ne sais pas, il y a des choses qui ne vont pas dans la Mégane RS. Je ne sais pas. Bah, c'est une Renault, c'est le problème. Comme moi, je sais que celle-là, elle sait tout faire, tu vois. Par contre, c'est solid GTI. Ah, je peux y aller. Franchement, ça casse pas. Ouais. Et en termes de puissance, on est sur des puissances équivalentes. Ouais, c'est similaire. De 3, de 5 grammes. Mais il faut le savoir que je préfère quand même le 2 litres de chez Volkswagen que le 1,8 litres de chez Renault aussi. Ouais. Même si le 1,8 litres de chez Renault, franchement, il marche fort. Voilà, exactement. Même on sent que c'est un moteur un peu plus travaillé. Donc voilà la famille, j'espère que cet essai vous a plu. On ne va pas s'éterniser non plus trop, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. On a fait le tour, esthétique, moteur, freinage, boîte. Donc encore une fois, c'est un bon vidéo. Volkswagen Golf a fait le travail. Le véhicule très, très complet. En termes de notes, je mettrai. Esthétique, je lui mets 8, moi. Esthétiquement, ouais, c'était bien. C'est 7 en conduite, 7, 8. Ouais, voilà, une petite note de 15, 15,5 sur 20, franchement, elle les merveille. Ouais, voilà. C'est un bon véhicule, attention. Ouais, ouais. Ne critique pas. C'est juste que par rapport au… Et je pense que toute la jeunesse, tous les gens qui sont passionnés d'automobile… Il faut kiffer cette voiture. Il faut passer par le stade d'acheter la Golf. C'est-à-dire, il faut se dire. Ça fait partie du… Ouais, voilà. Ça fait partie du truc. Avant de passer chez BMW, de passer chez Audi… Il faut se faire la main. Mercedes, il faut se faire la main avec une bonne petite Golf. Ouais. Il faut aller au Golf avec, bien la cramer. Et je pense qu'il faut toujours passer par le stade de la Golf. Si je trouve, c'est un niveau intermédiaire qu'il faut franchir. Et ensuite, pour passer les paliers au-dessus. Et je pense que c'est l'incontournable, en fait, si vous voulez. Je vous aperçois, j'en ai eu énormément des Golfs. On remonte un peu à l'intérieur. Je peux vous citer, Golf 4TD850, Golf 4V6, Golf 5GT, Golf 5GTi, Golf 6R, Golf 6R. J'ai eu une Golf 7R, plusieurs Golf 7R. Il n'y a que la 8. Golf 7TCR, la TCR aussi, exactement. Par contre, la Golf 8, non, en plastique, non, c'est trop. Je n'ai vraiment pas aimé, je n'ai pas kiffé, donc je ne l'ai pas acheté. Mais sinon, franchement… Ça fait le boulot. Ça fait le taf, la famille. Donc, on va vous mettre quelques plans du véhicule. Quand même. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous voulez qu'on fasse la vidéo de la Golf 7R. Et… Ça, on pourra nous… On va faire peut-être un comparatif aussi. Ouais, pourquoi pas. Et ensuite, voilà, on va vous mettre quelques plans. Et voilà, à tout à l'heure là-dessus. On se rejoint au garage. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais j'espère quand même Tu verras passer chez BMW par la suite. C'est un soldat… T … je te suis apprisé que la voiture j'étais déjà reprogrammée quand il l'a acheté. Oui, exactement. Il est repassé au garage ou il a refait une carto… La confiance. C'est un homme. On fait un client fidèle peu. Fidèle client… Il te fait merci à toi. Oui, parce-qu'il faut le savoir, oui parce que… C'est ce véhicule-là qui est équipé à l'éthanol, c'est à dire… Ça infiltraire, oui, c'est un flex. Ça transfumeיש vaccinated, oui. Et on est à 99 centimes de litre, là, moins cher 88 88 chez eux j'ai le droit de faire un placement de produit il faut le savoir que sa branle on n'est pas en train de faire un placement qu'on a rien à foutre mais faut savoir qu'il va tous les jours au travail avec ce sont véhicules de tous les jours ça on oublie de dire sont délés en fait si vous voulez ils roulent tous les jours avec et à l'éthanol c'est jouable c'est faisable il n'y a pas de souci mais à l'essence on en a parlé comme on en a parlé franchement magique c'est une ruine à l'essence et on voit la différence de budget c'est le repas donc n'hésitez pas n'hésitez pas à reprogrammer vos véhicules à l'éthanol ça vaut vraiment le coup ça vaut le coup au lieu de donner du fric à total comme des gibiers quand vous pouvez quand un véhicule est un peu plus jeune pourquoi tu vas commencer à rouler à l'essence après à certaines voitures à l'époque je vous lançais 63 63 mg w 204 c'était vite et quelqu'un il voit mettre de l'éthanol dedans je suis ben il débloque les doigts moi je suis pas un pouilleux je veux pas d'éthanol dans la voiture je dis quoi je vois pas le rapport je préfère quoi tu préfères mettre un plein à 30 euros ou mettre un plan à 120 euros parce qu'à l'époque il était à 45 centimes c'est sérieux quoi c'était parles de pouilleux de pas pouilleux les gens en fait ils sont dans un délire de ah non moi je suis pas un clochard j'ai de l'argent je mets de l'est non c'est un gibier c'est tout quand je veux faire 80 euros d'économie et les mettre dans ta poche à chaque plein je te dis que tu vas les faire que tu as de l'argent ou pas ça revient au même 110 ça fait 800 sachant que c'est très très fiable sur les c63 et compagnie tu vois maintenant bien sûr il ya des véhicules qui ne sont la conversion éthanol elle accepte mal on le fait pas il ya sur certains véhicules voilà la conversion éthanol ça ne fonctionne pas on le fait pas comme sur certains mini coupeurs à l'ancienne et 208 gti voilà m5 f10 après 208 gti de base de motorique 15 donc ouais voilà sinon n'hésitez pas désolé pour peugeot mais c'est trop cher donc voilà la famille j'espère que cet essai vous a plu on est sur une vidéo classique classique on va vous refaire un film hollywoodien très prochainement quand tu n'étais pas là j'ai cassé vous inquiétez pas grosse grosse voiture bientôt peut-être pas la semaine prochaine peut-être dans deux semaines mais on va envoyer sale mais vraiment vraiment ça là on va faire une très très gros non ouais pas touché non 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 j'ai une idée vous verrez ouais on vous expliquera aussi un jour ou l'autre pourquoi rien ne roule pas vous verrez donc voilà la famille sur ce faites attention à vous surtout c'est le plus important on voulait pour vous pas pour les autres et bonnes vacances à tous parce qu'on est en vacances qui a eu beaucoup de départ et félicitations à tous ceux qui ont eu le bac et la chasse aussi à ceux qui l'ont pas eu ils vont se ranger un an et rien on va vous dire la suite n'hésitez pas à vous ajouter à vous ajouter n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettez un petit plus bleu si la vidéo vous a plu commenter mettre des j'aime partager comme d'habitude vous êtes au top et n'hésitez pas à regarder la vidéo aux chiottes comme d'habitude et à partir de la semaine prochaine on va mettre en place sur instagram pour ceux qui veulent passer leur voiture au garage bien sûr et on fera un genre de j'essaye ta caisse bien sûr les gens viendront les abonnés présentent les abonnés viendront présenteront leur véhicule ensuite on essaie la voiture ensuite c'est à eux d'essayer nouveau concept comme jess avait fait comme à cram jr aussi voilà on fera ce concept là et n'hésitez pas à faire vos demandes sur instagram et on va commencer dès la semaine prochaine bien sûr à booker tout ça ouais c'est ça ce sera je pense qu'il y aura toujours il y aura toujours nos essais à nous mais on a eu beaucoup de demandes donc voilà on a eu beaucoup de demandes en fait si vous voulez des gens qui voulaient venir essayer leur voiture et justement en parler présenter leur véhicule exactement donc on va faire un peu des deux et comme ça ça va changer un peu le concept de la chaîne bien sûr va être ouvert voilà exactement alors ça va des sorties circuit bon ça on n'aura pas de parler de circuit on n'a même pas une vidéo de circuit mais ça en préparation ne vous inquiétez pas au mois de septembre on va envoyer du steak donc voilà la famille sur ce on sait se dire à bientôt je vois mais ça fait attention à vous salam alékoumi Sous-titrage ST' 501